Bonjour et bienvenue au JT du siècle, en ce dimanche 14 décembre. Les conférences de Downing Street se sont achevées, aucune déclaration officielle n'a été faite, ni au bureau du Premier ministre, ni au ministre des Affaires étrangères, au sujet des questions qui ont été discutées et des décisions prises au cours de ces conférences. Néanmoins, on se doute que beaucoup de questions ont été examinées, comme la non-ratification du traité de Versailles par les Etats-Unis ou les questions financières. Quoi qu'il en soit, il ressort de ces conversations une amitié approfondie entre la France et l'Angleterre. La fondation Carnegie pour la paix internationale vient de publier à Washington un rapport d'ensemble sur les pertes directes et indirectes occasionnées au monde par la guerre. Ces pertes se chiffrent presque à 13 millions de morts et à 331 milliards de dollars dépensés. Les dépenses à la France sont évaluées à 186 milliards de dollars. Les dépenses indirectes sont évaluées à 151 milliards de dollars, comprenant presque 2 milliards de dollars de dommages occasionnés au neutre. 45 milliards de déficit de la production, 1 milliard de dollars de secours distribués au cours de la guerre. Ces dépenses indirectes comprennent également la valeur de la vie des soldats, qui se mesurent à plus de 33 milliards de dollars de pertes humaines. Les pertes causées à la propriété se répartissent à 30 milliards de dollars de pertes sur terre et près de 7 milliards de dollars de pertes sur mer. Le nombre de morts identifiées est estimé à 10 millions de morts et à 3 millions de disparus et présumés morts. Cette estimation ne prend pas en compte les tuer suite à leurs blessures, maladies épidémiques, privations, misères et épuisements physiques. C'était le JT du siècle, l'info dans notre histoire.